oui oui j'ai remarqué non mais attends il m'est arrivé non mais laisse tomber je suis dégoûté deux ans de travail pour que il y ait je vais pas l'insulter mais pour qu'il y ait un gars qui vienne me gâcher mon truc et enfin ma tête et en fait ça me fait penser à ça par rapport au prix parce que le second coiffeur du coup lui aussi il a eu du mal à me définir un prix en fait tu sais j'ai la même coiffure depuis 2021 et chaque mois ou deux fois dans le mois je vais chez le coiffeur on me fait la même coupe dans le même salon et on me fait la même coupe et là je suis tombé sur un coiffeur c'était la première apparemment il est là depuis l'ouverture du salon mais c'était la première fois que je le voyais je lui explique ce que je veux en gros tu me fais un dégradé je veux que ça monte tout droit et qu'au dessus tu tu aplatises pour que que tu réajustes il a rien fait de ce que je voulais de ce que j'ai demandé c'est à dire que le dégradé je veux qu'il commence au niveau de la pointe il a commencé beaucoup plus haut ouais ouais c'est vrai tu vois du coup ma tête elle fait comme ça et ensuite tu vois ça me fait une espèce de de U c'est bizarre tu vois ouais je trouve que ça te va bien moi oui mais en fait attends je vais te montrer une photo de ce à quoi ça ressemblait après parce qu'au bout d'un moment je lui disais non mais attends c'est pas ce que je veux c'est pas trop ce que je veux mais moi enfin coupe à zéro ici il faut que ça monte tout droit et il faut qu'au niveau de l'angle ben ce soit carré quoi ouais ouais je vois ce que je sais et il a rondi un peu je me rappelle de ta coupe mais je vois et il a rondi un peu mais là il a carrément arrondi c'est pas ça et il me dit ah ok d'accord et il a rondi un peu j'ai dit non mais attends c'est pas ça j'appelle un autre coiffeur je lui dis mais tu peux l'expliquer il me dit mais il veut que ce soit carré ici pas que ce soit arrondi tu vois donc tu montes un peu tout droit le mec prend le ciseau il l'a arrondi encore plus je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas quoi j'appelle un en général en général je suis pas je suis cool tu vois c'est à dire qu'une fois sur trois la coiffure elle est pas top mais bon je vais pas je vais pas faire trop de manières quoi il a raté bon on attend un mois la prochaine fois ce sera bon non mais là il a coupé beaucoup il y a un autre coiffeur qui est venu pour rattraper il l'a coupé tout droit sauf que c'était tellement raté que la coupe c'était une coupe en A comme ça tu vois oh ouais non ouais non et c'était horrible mais là moi j'aime ça ouais j'étais dégoûté tu vois faut que toi tu aimes c'était chou regarde ça ressemblait à ça ouais 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 c'était trop moche ouais ouais non là c'est ouais ouais là non c'est pas joli et du coup je me suis dit non mais je peux pas tourner des vidéos comme ça parce que j'étais allé le matin spécialement pour venir ici tourner des vidéos toute la journée je me suis dit non mais c'est pas possible je peux pas du coup j'ai appelé un autre coiffeur en urgence pour qu'il vienne au bureau me coiffer et il m'a fait cette coupe j'ai dit bon bah écoute franchement rattrape comme tu veux mais je veux pas de ça sur ma tête quoi c'est mieux moi je trouve moi j'aime bien comme ça en tout cas il a bien oui non mais après ça il a bien rattrapé voilà c'est cool et je lui demande bah en fait c'est combien les prix qu'il me dit bah c'est 10 euros et ensuite c'est 1 euro par kilomètre je lui dis ok d'accord bon bah je regarde où est-ce qu'il habite et c'était 16 kilomètres donc ça faisait 26 euros mais quand je lui ai demandé de combien était le prix petite retouche rouge à lèvres on a changé de place pour que ce soit un peu plus intimiste pour que vous ayez l'impression qu'on est plus proche de vous mais bref j'en étais où je lui disais que oui je lui demande le prix du coup et en lui demandant le prix bah il me dit que c'est 10 euros la coiffure plus 1 euro par kilomètre donc il habite à 7 kilomètres du bureau bon mais ça fait 26 euros et au moment de le payer il me dit bon bah pour ce que j'ai fait ça coûte je peux te faire ça pour 20 euros et tout et dans ma tête je me suis dit mais attends il rigole ou quoi le gars c'est à dire qu'il s'est déplacé il me fait ma coiffure et il baisse le prix de 20 euros enfin de 5 euros et je me suis dit mais c'est pas enfin à la fois c'est salut ça va ça va ça va ça va et je me dis mais c'est 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 sympa de sa part mais ça se voyait dans sa façon de baisser le prix que en fait il hésitait il avait du mal à me demander le prix exact je vois que ça devait être à la base on voyait que vraiment ses jambes tremblaient quoi tapées comme ça mais je pense que après il m'a expliqué parce qu'on parlait que vraiment les gens ils essaient toujours de baisser le prix et tout de négocier alors que bon 10 euros pour une coiffure franchement c'est rien et payer le déplacement c'est normal même quand tu fais une oeuvre quand tu as une commande normalement tout ce qui va autour de la peinture c'est à dire le paiement de la toile le paiement des fournitures si tu dois te déplacer ça aussi c'est le client qui le paye donc c'est normal tu vois et le mec il avait on voit que vraiment il avait du mal et après on n'a pas donc je l'ai accompagné un peu après et je lui expliquais que mais normalement les gens doivent te payer pour le trajet que tu fais et ils doivent te payer aussi pour la tondeuse et tous les matériaux que tu payes et qui te permet de faire ton travail tu vois et je lui expliquais plein de choses qui lui permettraient d'augmenter ses prix parce que il me dit oui le week-end j'ai pas mal de clients avoir pas mal de clients c'est une chose mais combien tu gagnes à la fin du mois il me dit 200 entre 200 et 400 euros je dis mais mec c'est pas assez c'est pas assez regarde ce que tu mets en place fais ta coiffure achète des produits cosmétiques et revends les produits cosmétiques aux clients que tu coiffes ça te permet d'augmenter ta marge et en fait tu te mets à la moyenne de tes concurrents et ensuite tu offres des prestations supplémentaires qui font que tu vas augmenter tes revenus mais tu peux pas me dire que tu gagnes 200 euros et que t'as plein de clients avoir 20 clients à 10 euros c'est bien beau mais je préfère avoir 2 clients qui me payent 1000 euros ça c'est ça c'est une question de placement parce qu'après il y en a qui préfèrent faire de la quantité et voilà ouais mais la quantité quand t'es seul à travailler c'est pas assez c'est ça sinon il faudrait que t'es un salon de coiffure là tu peux faire de la quantité pour pas cher c'est ça mais si tu travailles seul au moins offre des prestations qui font que tu augmentes ton prix et à la fin du mois ouais ouais il faut payer son loyer et ça c'est le minimum c'est clair là dessus je suis d'accord avec toi et tous les artistes quasiment ont un problème avec ça donc sur ce début moi y compris donc voilà bon j'ai fait un travail dessus quand même je suis plus à ce point là moi j'ai fait ce travail là de voir mes concurrents de voir où situer mon prix etc j'ai augmenté mes prix tout ça j'ai augmenté pas tout ça tout ça c'est clair c'est clair